Salut c'est Nicolas aujourd'hui je me retrouve du coup avec les propriétaires du restaurant Le Bourgogne donc je vous laissez vous présenter donc déjà bonsoir bonsoir donc on a Nicolas et Virginie donc Nicolas et Virginie qui sont les propriétaires du restaurant Le Bourgogne donc à Montaigu en Foraise voilà donc aussi labellisé par le gourmet des régions de France aussi le Petit Futé et l'Académie Nationale de Cuisine de France bien sûr voilà donc aujourd'hui on a fait une dégustation de vin donc là on est en fin de soirée donc nous on profite un peu de la terrasse et de la tranquillité parce qu'on avait une bonne trentaine de personnes ce soir donc aujourd'hui voilà on profite des vins donc on a pris des vins différents mais voilà chacun son petit plaisir Voilà donc ça fait combien de temps que vous avez repris le restaurant Virginie Nicolas ? Ça lui fait deux ans au mois de juin cette année Deux ans au mois de juin déjà oui c'est que ça passe vite Qu'est ce qui vous a donné l'envie de vous mettre à votre compte et de prendre l'intérêt en solution ? Se lancer, avoir une première expérience et tout et devenir patron et partager le plaisir de la bonne nourriture des bons produits On travaille essentiellement avec les produits frais et les producteurs locaux donc voilà c'est pour ça qu'on a fait cette soirée pour passer un bon moment de partage et tout avec nos clients et puis avec toi et voilà Super ! C'est vrai que c'était bien sympa en plus on a eu de la bonne charcuterie du copain Oui du copain chez Marc à la Lysol il fait un coucou qui est labellisé lui aussi Gourmet des Régions Gourmet des Régions de France aussi donc c'est les trois petits cochons ? Oui les trois petits cochons à la Lysol Donc on y mange enfin on a de la bonne charcuterie La bonne charcuterie vous pouvez y aller C'est clair là vous pouvez y aller sans hésiter sur son chorizo C'est clair même je dirais le pâté en croûte top Ce soir on a eu la chance de pouvoir profiter de fromage charcuterie mais surtout du terroir Donc du coup on a décidé de faire une dégustation donc c'est Nicolas et Virginie qui m'ont appelé pour qu'on puisse faire partager à leur clientèle un moment de convivialité puis faire venir une clientèle aussi à l'extérieur bien sûr Donc on était à peu près 25-30 au total Oui une trentaine donc comme quoi on arrive très bien organisé en plus sur le pouce parce qu'il y a une semaine ou 5 jours Je crois qu'il y a même 5 jours approximativement pour organiser tout ça Donc voilà ce soir est réussi donc une trentaine de personnes C'est vrai qu'on a eu du monde ce soir Oui c'était sympa Pour la charcuterie le fromage avec le fromage d'Angélique de Servan Oui d'accord Angélique de Servan qu'est ce que c'était le fromage ce soir ? C'est une tome de gerzièze avec les petites gerzièzes et des toutes petites vaches marrons qui font 1m20 de haut D'accord ça donne une concentration de fromage à mon avis Oui très concentré On travaille tous les deux avec Angélique et Eric à Servan au Gaelic de Châtelieu Au Gaelic de Châtelieu bon bah super Pour ceux qui sont du coin n'hésitez pas à vous arrêter ils en ont eu mon fromage Voilà ouais Ils font du chèvre aussi Super et bah découvrez pour la prochaine fois d'hier le chèvre avec plaisir D'ailleurs on fait le burger avec la tome de gerzièze D'accord super Avec le burger 100% local avec la viande locale Le pain local fait par le boulanger de la commune d'à côté Bon bah super Bah c'est le top Vu comme ça tu peux t'éclairer dans ta cuisine avec des produits frais Et puis même sur le vin tu travailles aussi avec le domaine des bérioles Donc un domaine des bérioles Janté Cèdre qui est à 5% sur Tissule ou qui a une très bonne répétition Qui font des choses très bien Vous ne trouverez pas forcément chez Debourg Vins et Dégustation pour le moment Parce que voilà il arrive déjà à bien se faire connaître localement de l'huile de son côté Et c'est très très bien donc voilà aussi Et pas à côté avec les Côtes Rouennaises aussi Avec les Côtes Rouennaises aussi Avec le Domaine Vial Voilà qui font aussi des très bons vins aussi Ouais donc voilà c'est après ce qui est bien c'est aussi aux producteurs De pouvoir aller faire son tour des restaurateurs Et puis je pense que c'est le mieux aussi C'est vous aussi d'aller chez les producteurs les découvrir Parce que chez Debourg Vins et Dégustation On a l'habitude aussi que je leur propose plein de produits producteurs Que je leur fasse découvrir un maximum de choses sur une super agriculture Une super viticulture Mais le plus qui est bien aussi c'est de pouvoir se déplacer D'aller chez le producteur et découvrir par soi-même le travail qui est derrière On a de très bons produits chez nous C'est ça très bons produits d'Auvergne Sans passer les frontières C'est ça pas besoin d'aller très loin On a aussi de très bons produits Je pense aussi à Yvan Bernard Qui travaille très bien en bio et en biodynamie depuis 2017 À Gilles Persilliers et tant d'autres Donc en Auvergne on a des super produits Donc aujourd'hui on profite des produits un peu plus d'extérieur Parce qu'on aime bien aussi faire partager les copains qui viennent d'autres régions Mais voilà ce soir ce fut une dégustation réussie On a eu beaucoup d'échanges De belles découvertes Et puis du coup à recommencer un de ces quatre Ouais on recommencera je pense très vite Ça marche Bon ben je vous dis à la vôtre À la vôtre Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Une prochaine dégustation Et puis à très vite A très vite Salut Au revoir Salut c'est Nicolas Donc aujourd'hui on se retrouve à une dégustation au restaurant Le Bourgogne Donc avec De Bourgogne et Dégustation et le restaurant Le Bourgogne On a décidé de faire une soirée ce soir Avec les clients du Bourgogne pour pouvoir faire une dégustation de vin Alors aujourd'hui on a des amis belges De quelle ville vous êtes ? De Hasset De Limbourg D'accord Donc qu'est-ce que vous avez pensé de la dégustation de vin aujourd'hui ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que ça n'a pas plu ? On a goûté tant de choses Oui Et le gars ici connait le boulot Il coûte beaucoup Oui vous avez passé une bonne soirée ? Oui Bon c'est le principal Donc merci d'avoir participé à la soirée Merci d'être venu et d'avoir été patienté Et puis pouvoir échanger entre vous Et puis on se retrouve peut-être la prochaine fois pour une prochaine dégustation peut-être Merci beaucoup Merci beaucoup Au revoir Au revoir Au revoir